Bonsoir à tous, il est 20h30, bienvenue dans les 90 minutes avec un invité ce soir, Philippe Martinez. Bonsoir, vous êtes le secrétaire général de la CGT. Merci beaucoup de nous accompagner pendant au moins une heure. On a-t-on dit ? Au moins une heure. Je crois que c'est ça. On approche de l'heure de vérité. C'est vrai que ça s'accélère. Demain, 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Jeudi, nous verrons si le gouvernement en vient à utiliser le 49-3, donc à faire passer en force la réforme des retraites. Tout va se jouer demain et après-demain. À mes côtés, Gaëtan Mélin. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Aurélie. Du service économie de BFM TV. Bonsoir Laurent Neumann. Bonsoir Aurélie. On voulait vous interroger, M. Martinez, d'abord sur ces images qui nous sont parvenues ce soir de manifestants qui ont jeté des sacs poubelles devant le siège du parti Renaissance, notamment sur les forces de l'ordre. Images du média QG, le Média Libre. Le porte-parole du parti Loïc Signor réagit auprès du Figaro. Nous saluons l'action exemplaire des effectifs de la préfecture de police qui sont immédiatement intervenus pour faire respecter l'ordre républicain et faire cesser ces intimidations qui n'ont pas leur place en démocratie. Est-ce que vous condamnez cette action ? Je pense que c'est une action militante symbolique d'une grève et de salariés qui sont excédés. Vous savez, dans le courrier qu'on a envoyé au président de la République, sur lequel il nous a répondu que c'est votre chemin, on lui a dit attention, la colère est grande et ça risque de devenir... Merci, vous l'avez lu, la tête. Voilà. Et vous pensez qu'on y est ? Plus les jours passent, plus il va y avoir de la colère. Il va y avoir de la colère. Et la réponse du président de la République à notre courrier a vraiment accentué cette colère. Vraiment, vraiment. Vous aviez cette formule, vous disiez, les gens se disent, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour être entendus ? Ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? C'est une interrogation qu'on a faite au gouvernement. Je n'ai pas été le seul à formuler cette phrase. C'est une interrogation qu'on fait au président de la République, mais c'est une phrase qu'on entend parmi les manifestants, parmi les grévistes. On a l'impression qu'il ne se passe rien dans ce pays depuis le 19 janvier. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour être entendus ? C'est des grévistes qui disent ça. Mais quand ils vous disent ça, ils disent quoi ? Ils disent en gros, est-ce qu'il faut qu'on en vienne à casser ? Donc ils posent cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on est invisible quand on manifeste ? Est-ce qu'on est invisible quand on fait grève ? Est-ce qu'on est invisible quand on explique notre travail ? Parlons des éboueurs par exemple. Est-ce que c'est un métier facile, avec des horaires cools, comme on dit, où on ne porte pas de charges lourdes, où les nuits sont longues, on fait la grâce matinée ? C'est ça, ils parlent de leur vie. Mais si je peux me permettre, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question d'Aurélie. C'est vrai que vous avez prévenu, pas vous seulement, d'ailleurs, Laurent Berger, les autres... C'est dans le courrier intersyndical. Absolument. Et depuis des semaines et des semaines, vous dites, attention, il y a une colère sourde, et tout ça est absolument vrai. Et lorsque vous voyez ces images, je suis étonné que vous ne les condamniez pas. On peut craindre la violence, et lorsqu'elle survient, la condamner. C'est symbolique, ce jet de sac d'ordure. Il n'y a pas eu de violence. Ce n'est pas une intimidation ? Non, c'est un mouvement de protestation. C'est un mouvement de protestation. Oui, Gaëtan ? Vous avez évoqué la radicalisation du mouvement. Est-ce que vous faites le parallèle avec les Gilets jaunes ? On se souvient tous de cette crise de 2018, qui finalement avait abouti à des choses très concrètes. Est-ce que vous souhaitez finalement en arriver là ? Non, non, non. Notre responsabilité, c'est d'alerter. C'est d'alerter. Et ça fait un moment qu'on alerte. Donc non, non, il faut... Là, c'est plutôt symbolique, ces jets de poubelle. Enfin, ces sacs poubelles, regardez, c'est pas... Mais non, on condamne la violence, les violences physiques, etc. Mais quand il y a de l'exaspération, de la colère, ça fait maintenant deux mois que ça dure. Et on nous envoie promener. Il y a des réactions, et c'est une alerte. Et on n'est pas entendus. Et après, on va nous dire, oui, mais alors, vous ne tenez plus vos trous. Enfin, des trucs qu'on entend... On va regarder dans un instant les différents visages que prend cette colère. On regardera le mouvement des éboueurs plus précisément dans un instant. Mais je voulais d'abord qu'on s'arrête sur demain. Demain, il y a cette huitième journée de mobilisation. Alors, dans le contexte tout particulier de cette semaine qui est décisive, alors que la semaine dernière, la mobilisation était très importante le mardi, mais beaucoup moins importante le samedi. Vous vous attendez à quoi demain ? Qu'elle soit importante, et il faut que la mobilisation soit importante. La semaine dernière, il y a eu trois journées de mobilisation dans la même semaine. Oui, non, mais... Et je ne compte pas les... Enfin, il y a plus les jeunes. Donc, il y a des travailleurs, des travailleuses qui ont fait grève le 7, et ça a été très, très forte journée. Le lendemain, il y avait à nouveau des mobilisations, et c'était important dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Et il y a eu samedi. La caractéristique de ce mouvement, et je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est que le mardi et le samedi, ce n'est pas tous les mêmes. Mais vous êtes déçus par la mobilisation de samedi ? Maintenant, la mobilisation, elle reste importante. Elle reste importante. Et demain, il faut qu'il y ait encore du monde, et en tout cas, il y a... Plus que mardi dernier, est-ce que vous vous donnez un objectif ? Vous savez, ça fait... Quand on perd pour ceux qui ont fait le moins, je pense aux gaziers électriciens, aux éboueurs, aux salariés du pétrole, etc., qui, eux, sont reconductibles, aux cheminots, enfin, je ne vais pas tous les citer, pour quand on gagne le SMIC, ou moins. Deux jours de salaire en moins dans le mois, c'est un caddie moins rempli, voire pas rempli du tout. Vous vous souvenez, vous aviez ce slogan que vous marteliez, vous disiez, on va mettre la France à l'arrêt. On l'a dit une fois. C'était la journée du 7. Oui. Non, mais je me rappelle de ce que je dis. En gros, ce sera le mot d'ordre, c'est ce qu'on espère faire, il n'y est pas arrivé. On n'avait pas mis la France à l'arrêt. J'aime quand vous me reprochez de... Pourquoi pas ? Quand il y a des grèves massives, vous vous rendez compte, les pauvres français, machin, et quand... Bon, mais vous encouragez-nous, je suis ravi que vous nous encouragiez. Ça a été la plus forte journée de mobilisation. Et c'est toujours le même slogan pour demain ? Demain, il faut des mobilisations. Non, mais il faut la France à l'arrêt demain ? Il faut des mobilisations. Et puis, vous le savez, on encourage évidemment tous ceux qui sont en grève reconductible sous différentes formes. Là aussi, je veux insister, je comprends qu'à la télévision, c'est visuellement mieux de montrer des éboueurs qui bloquent, qui font grève, etc., des trains qui ne roulent pas. Mais dans beaucoup d'entreprises, il y a des actions tous les jours, une heure de grève, des gens qui arrivent en retard. Des salariés de l'agro me disaient, dans notre entreprise, on respecte toutes les consignes pour veiller à la qualité des produits. Mais on a montré ce matin sur notre antenne le blocage devant l'entreprise ArcelorMittal, le blocage devant une raffinerie... Non, non, mais on montre ces images aussi. Je travaille un peu et je ne passe pas ma vie devant la télé et devant BFM. Non, mais c'est mon rôle de vous dire qu'on les montre aussi. François-Marie Martinez, très forte mobilisation, une population toujours aussi opposée à cette réforme des retraites, mais des taux de grévistes qui sont en baisse. Est-ce que, notamment par exemple à la RATP, dans les raffineries, les aiguilleurs du ciel également, est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il y a une sorte de résignation, même s'il y a toujours cette volonté de s'opposer à cette réforme de retraite, mais comme une sorte de résignation de la part des Français ? Je ne pense pas qu'il y ait une résignation. Il y a évidemment, et les sondages le montrent... Ils montrent la résignation, les sondages. Le sondage élève de Bernard Sanéas. J'allais le dire. Je vous laisse continuer. C'est inversement proportionnel au mécontent de... Oui, parce qu'il y a des doutes, oui. Et puis quand on est en face d'un mur, est-ce que c'est ça ? On se dit, ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Donc il y a des doutes sur la capacité de ce mouvement, mais il faut conjuguer avec cette détermination. Et demain, il y aura plus de monde que samedi, en grève et dans les manifestations. Ça, j'en suis sûr. Demain soir, à l'issue de la journée de mobilisation, vous avez prévu une nouvelle réunion de l'intersyndicale. Ce que l'on nous dit, peut-être que vous allez nous le confirmer, c'est qu'il y aura demain soir, à l'issue de cette réunion, de nouvelles annonces pour de nouvelles mobilisations, de nouvelles actions. J'allais vous dire, quel que soit le scénario à l'Assemblée jeudi, que le texte soit voté, pas voté, qu'il poursuive son parcours parlementaire, il y aura demain soir de nouvelles dates de manifestation, de nouvelles actions syndicales, des grèves annoncées ? Alors, il y a plusieurs choses. Parce que, comme vous l'avez dit, demain soir, on ne pourra pas savoir ce qui se passe le lendemain à l'Assemblée. Donc, il y aura sûrement des contacts. Il faudra qu'on fasse le point jeudi, à l'issue du vote à l'Assemblée nationale. C'est ce que vous allez faire jeudi. Jeudi, vous allez être devant l'Assemblée, à midi-nuit, avec Laurent Berger, les autres candidats. Et jeudi, il y aura des rassemblements partout en France, symboliquement devant les permanences des députés. Sauf les députés du Rassemblement national, les rassemblements se feront ailleurs que devant leur permanence. Mais jeudi, oui, vous avez raison, il se passera encore des choses. – Pourquoi ? – Parce que vous le savez très bien. – Pour mettre la pression sur les députés. – Vous le savez, pourquoi quoi ? – Pourquoi pas devant les permanences des… – Parce que, vous le savez, on l'a répété souvent, donc je le répète une nouvelle fois, nous n'avons pas les mêmes valeurs avec les dirigeants du Rassemblement national, et ce ne sont pas nos interlocuteurs. il y aura donc, y compris jeudi, il faudra faire un point, un nouveau point, on verra à quel moment jeudi, parce qu'on ne peut pas savoir d'avance s'il y aura un vote, déjà, vous-même, vous ne le savez pas. – Donc ça veut dire que mercredi soir, vous n'annoncerez pas de nouvelle date ? – De toute façon, je ne vous le dirai pas. – Avant de savoir ce qu'il se passe. – Je ne vous le dirai pas ce soir, ce qu'on va faire demain, d'accord ? – C'est dommage. – Oui, mais vous devez être habitués, il y a une intersyndicale qui est très solide, on décide ensemble, donc je ne vais pas vous dire à la place de ce qu'on va réfléchir et décider demain, ce soir. – Il y aura quand même une déclaration de l'intersyndicale demain, qu'on suivra ensemble aux alentours de 18h30. – Mais quand même, Philippe Martinez, vous êtes vraiment en train de dire que, selon que le gouvernement aura recours au 49.3 ou que le texte sera voté à l'Assemblée nationale, votre réaction sera différente. Vous allez vous adapter à l'une ou l'autre des situations. – Vous m'avez interrogé sur ce que va faire l'intersyndicale. J'ai répondu sur ce que va faire l'intersyndicale mercredi et jeudi, parce que pour la CGT, nous le disons depuis un petit moment, il y a besoin de continuer les mobilisations, les grèves, quoi qu'il se passe à l'Assemblée nationale. – 49.3 ou pas 49.3 ? – 49.3 ou pas 49.3. – Le 49.3, c'est anecdotique dans cette histoire ? – Ce n'est pas tout à fait anecdotique, ce n'est pas ce que j'ai dit, parce qu'avec une réforme aussi juste, comme on l'a entendu, aussi indispensable, etc., et ne pas avoir de majorité à l'Assemblée, c'est un problème. Et recourir au 49.3 sur une réforme dont le président a dit, c'est la réforme de mon quinquennat, ce n'est pas glorieux comme démarche. – Ce n'est pas glorieux, mais vous ne dites pas que c'est un vice-démocratique, comme nous autres ont pu le dire, Laurent Berger par exemple ? – Je ne crois pas qu'il ait dit ça. 49.3, c'est dans la Constitution, il faudrait peut-être changer la Constitution, mais pour l'instant, c'est celle-là. – Il faudrait supprimer le 49.3 ? – Je pense que ce n'est pas une marque de démocratie, mais c'est un peu tout ce qui se passe depuis le début de cette loi. Une procédure accélérée pour faire passer pour les débats à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'un plan de financement de la sécurité sociale rectificatif, donc pas un projet de loi qui… On a vu ce qui s'est passé au Sénat, le moins qu'on puisse dire, c'est que le président de la République avait envie de faire passer ça en vitesse. Il se trouve que les mobilisations ont contrarié un peu ses plans. – Philippe Martinez, Laurent Berger a d'ores et déjà indiqué que de toute façon, s'il y avait vote, la CFDT se retirerait, la CFTC également, ça voudrait dire un terme à cet inter-syndical uni depuis le début. Est-ce que la CGT fera cavalier seule et poursuivra les mobilisations pour faire retirer cette réforme des retraites si elle est adoptée ? – Ne vous avancez pas trop. Je vous dis que cet inter-syndical est solide. – Mais pourtant, Laurent Berger a été très clair sur ce point. – Vous pouvez faire parler Laurent Berger, il n'est pas là. – Non, non, il l'a dit, il l'a dit sur de nombreux plateaux de télévision. – On va revenir un peu en arrière. Vous m'avez souvent interrogé. Oui, mais Laurent Berger contre les grèves reconductibles, et vous, est-ce que l'inter-syndical va être solide ? Pour l'instant, ça fait deux mois qu'elle est solide. Donc on va faire le point. Tout le monde connaît, parce qu'on les assume, les différences d'appréciation entre la CFDT et la CGT. Et pourtant, ça marche. Et ça fonctionne très bien, vous en avez été témoin. – Il peut quand même y avoir un point de rupture à un moment. – Un point de rupture ? – Si, parce que sur le vote, en effet, du texte, sur les conséquences, sur la suite du mouvement, vous n'avez pas la même ligne. Gaëtan le disait très bien, vous en avez continué le mouvement, alors que la CFDT dit qu'il y a d'autres voies possibles, un recours au Conseil constitutionnel ou autre. – Mais même sur la conduite du mouvement, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Et ça s'est démontré. Les grèves reconductibles, c'est plutôt la CGT, chez les cheminots, les cheminots CMDT ont décidé de la faire. – Dans les raffineries également. – Dans les raffineries, donc c'est clair. C'est ça qui est important. Et moi, je pense vis-à-vis de l'opinion publique, ne pas leur mentir ce qui se passe, pas du tout d'ailleurs au niveau politique. Nous, on dit voilà notre objectif. Pas de passage de 62 à 64, pas d'augmentation de la durée des trimestres. L'objectif, il est clair. Et sur le reste, on dit qu'on n'est pas d'accord. Et on dit ça en toute transparence. Et on n'est pas fâchés. La preuve, c'est que le mouvement dure. Donc on fera le point, parce que je ne vais pas faire de la stratégie lunaire. On fera le point, je vous l'ai dit, demain soir. On fera le point jeudi soir. Et on verra comment ça évolue. Et on évolue ensemble. Après, la mobilisation, elle est importante. Parce que s'il n'y avait pas eu mobilisation, je pense que Mme Borne ne serait pas en train de compter sur ses doigts si elle a la majorité ou pas. S'il n'y avait pas eu mobilisation, ça serait passé comme une lettre à la poste. La deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres... Il y a la mobilisation, il y a d'autres choses. Il y a le Conseil constitutionnel. Vous avez noté que samedi, pas d'une seule voix, mais à huit voix, on a demandé que les Français soient consultés. Puisque... Mais là, vous faites de la politique. C'est-à-dire que vous reprochez à la France insoumise de vouloir un peu jouer aux syndicalistes en faisant leur propre manif, etc. Mais quand vous vous dites qu'il faut une consultation citoyenne, là, vous faites de la politique. On a demandé... Vous faites ce que vous vous reprochez aux autres. On a demandé à ce que les Français soient consultés. Ça veut dire que maintenant, c'est aux responsables politiques d'organiser les choses. C'est plus nous, là. Ils sont en train de vous prendre au mot. Puisqu'un certain nombre de députés de la NUPES, je pense à Stéphane Peu pour le Parti communiste ou à Valérie Rabault pour le Parti socialiste, sont en train de préparer l'hypothèse d'un référendum d'initiative partagée. Il faut expliquer, pour ceux qui nous regardent, de quoi il s'agit. 180 députés et sénateurs peuvent demander un référendum d'initiative partagée. Et si cette initiative est validée par le Conseil constitutionnel, alors pendant six mois, il faut recueillir... Neuf, je crois. Peut-être neuf mois, alors je me trompe. Moi, j'avais lu six mois, mais je vous fais confiance. Il faut recueillir 10% de soutien de l'électorat, c'est-à-dire à peu près entre 4,2 et 4,3 millions de signatures. Cette initiative avait déjà été prise à propos de la privatisation d'aéroports de Paris. Finalement, le gouvernement avait renoncé. Mais il y avait eu plusieurs centaines de milliers de signatures déjà recueillies. Ça voudrait donc dire que le texte de loi pourrait être suspendu pendant six mois en attendant ces signatures. Or, le projet de loi prévoit qu'il rentrera en vigueur le 1er septembre. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? Est-ce que ça vous paraît une bonne idée ou pas ? Pour continuer, j'arrive sur ce que vous dites. Vous voyez que les organisations syndicales ne marchent pas sur les pieds des formations politiques. Nous, on dit qu'il faudrait, puisque le président de la République et le gouvernement sont six sur deux sur le soutien des Français, on dit consulter les Français. Et cette interpellation, c'est aux politiques de la mettre en œuvre par la procédure. Si cette procédure est mise en œuvre, oui, c'est ce qu'on demande, que les Français soient consultés. Donc il y a bien le mouvement social et le politique. Et l'un peut jouer sur l'autre. Et c'est bien qu'il y ait un relais politique à une expression intersyndicale du mouvement social. C'est comme ça, en tout cas, que nous, à la CGT, on conçoit les relations entre le politique et le mouvement social. Je voulais qu'on zoome en particulier sur le mouvement qui est mené en ce moment par les éboueurs. Plus de 6600 tonnes de déchets jonchent en ce moment les rues de la capitale. Mais il y a d'autres villes qui sont touchées en ce moment. Il y a huit villes. Le Havre, par exemple. Le Havre, on pourrait citer Nantes aussi. Si vous voulez continuer la liste, c'est vrai qu'elle est importante. Mais c'est surtout dans la capitale que les déchets s'amonçalent le plus. On voit ces images. Les éboueurs CGT ont voté la grève jusqu'à lundi prochain. Et on va écouter maintenant Rachida Dati qui s'adresse à la fois à la maire de Paris en lui reprochant de ne pas agir. Mais qui s'adresse aussi à vous. On l'écoute. Que les éboueurs souhaitent faire grève, c'est un droit. Moi, je ne conteste pas le droit de grève. Alors là, moi, je ne le remettrai jamais en cause. Mais est-ce que le droit de grève, c'est de mettre en danger les autres ? Est-ce que c'est de mettre en danger sanitaire ? Est-ce que c'est de mettre en danger sécuritaire ? Ce sont deux questions différentes. Moi, que les éboueurs souhaitent faire grève, ils sont dans leur droit le plus légitime. Mais qu'ils mettent en danger la population, là, ça n'est plus un droit. C'est une responsabilité que nous avons d'empêcher cela. Est-ce que le droit de grève, c'est mettre en danger les autres ? C'est la question qu'elle vous pose. Premièrement, on entend ça à chaque fois. Souvent de la même bouche. Corse et les trains. Est-ce que, rappelez-vous, en 2018, ces pauvres petits-enfants qui ne peuvent pas aller voir leurs grands-parents ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Je ne remets pas en cause le droit de grève. Mais on a entendu ça cet automne avec les raffineries et les réquisitions. On entend ça à chaque fois. Ils sont tous pour le droit de grève. Mais moins il y en a de droits de grève, mieux ils se portent. La question qui est posée aujourd'hui, et j'ai entendu le premier adjoint de la ville de Paris, pour l'instant, il n'y a pas de problème sanitaire, me semble-t-il. Deuxièmement, il y a des éboueurs qui ne sont pas en grève. Et donc, qui... Presse privée. Pas que. Et donc, qui ramassent les ordures. Mais quand il y a grève, forcément, il n'y a pas de travail. Et quand il n'y a pas de travail, et que c'est les éboueurs qui sont concernés, les ordures ne sont pas ramassées. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est quoi, justement, ces éboueurs ? Par exemple, les éboueurs du Var, qui ont été... J'allais dire réquisitionnés, mais en tout cas, qui sont maintenant à Paris pour ramasser les déchets. Peut-être qu'on va écouter, justement, l'un d'entre eux, qui témoignait tout à l'heure auprès de l'AFP. Nous, on vient du Var, on est mis en renfort pour la grève. On a été envoyés en renfort pour travailler. Ils nous ont mis à l'hôtel, c'est tout payé. C'est l'hôtel, le manger, tout compris, pour raison de grève. Ça fait une semaine, ils n'ont pas collecté. Une semaine, ils n'ont pas collecté, c'est pas évident. En plus, c'est bloqué, les camions. Il n'y en a que quatre. Quatre camions et 26 tonnes, on leur a rempli le va-et-vient. Trois-huit, quoi. Va-et-vient, va-et-vient, mais il manque. Que pensez-vous de ce procédé ? Je n'ai rien contre ce salarié. Par contre, remplacer des grévistes, c'est illégal. Ça, c'est toujours fait, même à la SNCF, encore aujourd'hui. Non, non, la SNCF, c'est en général de la maîtrise. D'ailleurs, des fois, il faut faire attention avec les problèmes de sécurité. Parce que c'est un métier difficile et très qualifié de conduire des trains. Mais ça se fait avec du personnel interne. Il faut vérifier si cette entreprise... C'est le même groupe, groupe Pizzorno, donc ils doivent assurer le déploiement. Oui, oui, mais c'est une entreprise privée. Oui, bien sûr. Ce n'est pas... Qui travaille à Paris dans certains... Ce n'est pas les agents de la mairie de Paris. Donc, je vous le dis, remplacer des grévistes par des entreprises extérieures, c'est illégal. Donc, il faut faire attention aussi avec la loi. Vous seriez moins choqué si l'État décidait de réquisitionner les grévistes pour des raisons de sécurité, de salubrité, d'hygiène, etc. Pour l'instant, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas... J'ai entendu le 1er juin, je crois que je l'ai entendu sur votre antenne. Il n'y a, pour l'instant, pas de risque sanitaire. Donc, non, mais... Sauf pour la manifestation de demain, notamment sur le parcours de la manifestation, où la préfecture a demandé à ce que... C'est un risque sanitaire. C'est un risque sécuritaire. Justement. De sécurité. Oui, un risque de sécurité. Parce que vous savez bien que des gens ne viennent pas manifester. On l'a encore vu, d'ailleurs, samedi. Qui viennent casser et brûler les poubelles. Pas que les brûler. Oui. Il y a des choses dans les poubelles. Vous avez d'ailleurs été victime, samedi dernier, de la CGT, de jets, justement, de projectiles de la part de ces black blocs. Oui, 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 avec... Pas que des black blocs. Il y a aussi des gens qui ont des propos plutôt d'extrême droite. Voilà. La dernière note du renseignement, d'ailleurs, qui dit... J'ai regardé les chiffres qui annoncent entre 650 000 et 850 000 personnes sur toute la France. C'est plus que samedi, donc. Oui, mais beaucoup moins, c'est ce que j'allais vous demander, beaucoup moins que la journée d'avant fait référence à ces risques sécuritaires, en l'occurrence, puisqu'il parle de plusieurs centaines d'éléments dangereux, de gilets jaunes radicalisés, etc. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu ce qui s'est passé samedi. Même si ça, globalement, on n'a pas de... C'est un épiphénomène. Ça se passe bien, mais il y a toujours des gens qui ne viennent pas manifester. Et comment vous expliquez, d'ailleurs, qu'on s'en prenne à la CGT ? Écoutez, je ne sais pas moi qu'il faut demander ça. J'ai un monsieur, on était au démarrage de la manifestation, vous savez, interview, etc., qui est venu avec un haut-parleur et qui a crié « Martinez, on torrate et prends le vaccin », vous voyez ? Ça nous a interpellés avec Laurent Berger, qui était à côté de moi. Voilà ce que j'ai entendu. À vous de juger d'où ça vient. Vous recevez beaucoup de menaces ? Il y en a. Et d'où, vous arrivez à voir d'où elles viennent ? On ne me les fait pas tous lire. Toutes lire, pardon. On essaie de vous protéger. Bon, parce que j'ai du travail, je n'ai pas le temps de lire les insultes. C'est vrai qu'on s'interrogeait sur la suite du mouvement, peut-être une radicalisation. C'était la phrase que vous citiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour être entendu et répété par plusieurs manifestants qui ont l'impression que le gouvernement ne les entend pas, qui se demandent s'il faut passer à la vitesse supérieure et comment ça, on l'ignore encore. Il y a aussi ce que dit Olivier Matheux de la CGT à propos de l'utilisation du 49-3. Si le gouvernement passait par le 49-3, que se passerait-il ? On l'écoute. Si le gouvernement passe par le 49-3, il n'y aura plus de règles. Si le gouvernement bafoue à ce point de la démocratie, il faudra qu'il s'attende à des réactions. Mais encore une fois, il n'y a aucune menace là. Ça va faire remonter le rapport de force, y compris renforcer l'idée que nous avons un gouvernement qui n'en a rien à faire de son peuple et du monde du travail. Et ça, ce n'est pas acceptable. Si le gouvernement passe par le 49-3, il n'y aura plus de règles. Que pensez-vous de cette phrase ? Je ne sais pas ce qu'il veut dire précisément. Je pense que vous devinez, non ? Non, non, il n'y a plus de règles. En tout cas, on est au moins là-dessus d'accord sur un constat. C'est qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Et la colère, elle monte. Et quand il y a beaucoup de colère, il peut y avoir des choses qui ne sont pas acceptables. Mais il ne faudra pas venir nous dire, comme je peux l'entendre, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous ne tenez plus vos troupes, etc. Est-ce que ces propos sont responsables ? Est-ce qu'ils n'essayent pas de souffler sur des braises en disant ça ? Vous pouvez dire la même chose de moi. Vous pourriez dire cette phrase, alors ? Non, mais il le dit à sa façon. Je pense que le message, la forme n'est pas la même, mais le message, c'est attention, attention. Et je vous le répète, on l'a dit en inter-syndical. La situation est explosive. Je veux dire, c'est des mots forts. Peut-être que vous pourrez dire, oui, c'est des trucs traditionnels, les mots de la CGT, mais là, on l'a dit à toutes les organisations. Je veux dire, il faut qu'on nous prenne au sérieux. Oui, mais pardon, il y a quand même un petit problème. Je reviens sur cette phrase. Allez-y. Le 49-3, on est pour, on est contre, on est d'accord, pas d'accord. Certains diront que c'est un délit de démocratie, mais c'est dans la loi, c'est même dans la Constitution. Donc on est dans les règles. Et entendre un responsable syndical qui dit dès lors qu'il serait utilisé, alors il n'y aura plus de règles, sous-entendu, nous, dans notre mode d'action, on pourra utiliser toutes les méthodes hors les règles, ça peut paraître chaud. Moi, je ne fais pas de sous-entendu, moi, je ne lis pas entre les lignes. Moi, j'essaie de comprendre ce qui a été dit. Moi, je ne fais pas de sous-entendu, je ne lis pas entre les lignes. Je vous ai dit que le 49-3, évidemment, c'est dans la Constitution. Michel Recard l'a utilisé 28 fois. Mais d'accord, mais Elisabeth Borne l'a déjà pas mal, comment ça a été usé le 49-3 ? S'il était utilisé jeudi, ce serait la centième fois. D'accord, mais je vais vous le répéter, ce que je vous ai dit. C'est la réforme du quinquennat, c'est quelque chose qui va bouleverser la vie des Français. Ne pas, premièrement, avoir une procédure législative comme une loi normale, c'est un problème. Donc, ça veut dire, pardon, je vais jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que vous avez un point commun, quand même, avec les ministres de ce gouvernement, c'est que vous souhaitez que... C'est un scoop. Je vais vous le donner, le scoop, c'est que jeudi, vous souhaitez que les députés aillent au vote. Pour l'instant, je parlais de la procédure. Oui, je parle de procédure aussi. Vous ne souhaitez pas le 49-3, vous voulez qu'ils aillent au vote. La procédure, c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est les ministres auxquels vous me comparez. C'est eux qui ont choisi une procédure accélérée, on en a parlé, je ne vais pas me répéter. Philippe Martinet. Mais à choisir... Mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait un vote. À choisir, vous préférez un vote. Mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait un vote. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un vote. Et donc, si ce vote est positif, si la loi est adoptée démocratiquement au Parlement ? Si la loi est adoptée, ça veut dire que les députés qui l'ont votée, ils ne sont pas en phase avec les citoyens actifs qui rejettent cette loi à 92%. 92% des gens qui travaillent refusent. Pour autant, est-ce que cette loi votée serait, je mets des guillemets, illégitime ? C'est une loi votée. Est-ce que nous ne la combattrions plus ? Nous continuerons à nous y opposer. Et je l'ai dit, par des actions, des grèves, des reconductions. Il y a des lois dans le passé. La dernière étant le CPE, qui a été promulguée dix jours après. Elle ne figurait plus dans le décret de la loi. Vous continuerez, vous, la CGT et l'intersyndicale, on ne sait pas encore. Philippe Martinez, après cet épisode de jeudi, que ce soit un vote ou un 49-3, est-ce que la CGT peut continuer à aller à la table des négociations avec le gouvernement sur les prochaines négociations, comme la loi travail ou la CGT ? Alors pas vous, parce que vous ne serez plus secrétaire général, mais est-ce que la CGT pourra continuer à participer à ces négociations ou boycottera toutes ces discussions ? Vous avez bien fait de préciser qu'évidemment, je ne vais pas me prononcer à la place d'un exécutif de la CGT ou je ne serai plus. Donc je vais prendre des précautions. Vous avez un avis ? Mais je crois que vous allez répondre, c'est ça ? Vous preniez cette précaution et vous allez répondre. Non, mais c'est bien de prendre cette précaution. Je vais répondre. On ne sait pas ce qu'il y a dans cette loi. Par contre, je sais ce qu'on dit depuis dix ans à la CGT. Il faut parler du travail. Et on n'est pas les seuls, puisque la CFDT dit exactement la même chose. On a même dit, avant de nous faire travailler deux ans de plus, on ferait mieux de discuter de la question du travail. Donc ça dépend ce qu'il y a dans ce projet. Mais comme je vous l'ai déjà dit aussi, j'ai l'impression que quand on parle du travail, on n'est pas bien compris en face, pas vous, les ministres, le président de la République, il va falloir qu'on mette de l'énergie pour que le contenu des débats sur le travail, il soit tel que le veulent ceux que nous représentons, et pas tel que l'imaginent certains ministres et le président de la République. C'est clair ma réponse ? C'est très clair. Merci. On comprend que le mouvement continuera. Mais on constate aussi, quand on regarde les différentes actions qui sont menées, que parfois, il y a des ratés. Les électriciens qui ont coupé l'électricité, par exemple, dans le quartier de la gare de Charleville-Mézières, mardi dernier, ont en même temps touché une clinique. Elle a été évacuée. L'IRM est devenue inutilisable pour une dizaine de jours, alors qu'il y a 50 examens par jour. On pense à tous ces patients qui sont empêchés de faire leur examen en ce moment. Est-ce que là, vous condamnez ? Vous dites, on s'y est mal pris. Oui, c'est une différence. Il y a des ratés. Il y a des ratés, oui. J'ai vu le commune, d'ailleurs, j'en ai discuté avec mes camarades, pas de Charleville-Mézières, mais des camarades de l'énergie. Il y a des ratés. En même temps, ce n'est pas pour botter en touche, la période, mais il y avait un problème de dysfonctionnement des générateurs d'énergie dans cette... Il y a eu d'autres ratés, vous le savez. Je pourrais continuer la liste. À Saint-Denis, les grévistes voulaient cibler le stade de France, mais ils ont aussi ciblé un centre médical. L'ascenseur ne fonctionnait plus. Il est raconté que les patients avec des douleurs aux jambes ne pouvaient plus utiliser. Ils disaient que c'était terrible pour eux, ce genre-là. Ce sont des ratés qu'il faut... Alors, est-ce qu'il faut arrêter ce type d'action ? Il faut être plus précis dans ce type d'action. Comme les Robins des Bois. Les Robins des Bois, c'est très bien. Vous n'en parlez pas assez, d'ailleurs. Les Robins des Bois, donc j'explique les Robins des Bois, c'est de remettre... Vous ne pouvez pas nous faire ce procès. Mais vous n'avez pas du mot, quoi. Vous avez le droit de me taquiner, et moi, je n'ai pas le droit de vous taquiner. Ce n'est pas gentil, ça. Donc, les Robins des Bois, il faut expliquer. C'est-à-dire des citoyens et citoyennes qui sont soit privés de courant, soit qui sont restreints dans la consommation d'électricité, eh bien, on leur remet soit le courant en période basse pour qu'ils payent moins, soit on leur établit le courant. Moi, j'adore les Robins des Bois. Et alors, les Robins des Bois, je les adore encore plus. Oui, Laurent ? Non, 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 mais c'est vrai, c'est un vrai souci. Depuis le début, on vous objecte que, au fond, la mobilisation peut basculer si elle devient impopulaire jusqu'à présent. Tout va bien. Ah oui, les deux tiers des Français sont d'accord avec les mobilisations. Y compris les reconductibles. Absolument. Et souhaitent même que les mobilisations continuent si la loi était votée. Donc, ça va, d'une certaine manière, dans votre sens. Mais je poursuis la question d'Aurélie. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en multipliant des actions de ce genre, vous avez vu les sacs poubelles contre le Renaissance, une clinique où il n'y a plus l'électricité ? Est-ce que vous ne craignez pas que l'addition de ces mesures rende le mouvement impopulaire ? Écoutez, on en reparlera le moment venu. Vous me dites ça, enfin, pas vous, mais on nous dit ça à chaque fois. Pour l'instant, ça fait deux mois. Et le soutien des citoyens m'impressionne, même moi. Même moi. Je prends l'exemple des éboueurs, par exemple, à Paris ou à Nantes. Au bout d'un moment, je pense que le soutien commence à s'effriter. Je ne sais pas. Mais vous avez dû dire la même chose pour la SNCF, il y a 15 jours sûrement. Quand il s'agissait de bloquer les trains à Noël, oui, sans doute. Non, mais il n'y a qu'un jour. Ce n'était pas Noël, il n'y a qu'un jour. Vous avez dû dire la même chose, comme ça. Je pose les questions, je ne t'inquiète même pas. Mais vous avez dû poser, peut-être que vous me l'avez posé à moi d'ailleurs, est-ce que vous ne craignez pas que les voyageurs soient pendant les vacances, etc. Il n'y a pas eu de perturbation d'ailleurs pendant les vacances. Il faut le rappeler. Ce que je veux dire, c'est que le soutien aux grèves, il n'a pas bougé. Et y compris, c'est ce qui est important de souligner, parce qu'il ne faut pas banaliser. Y compris les grèves reconductibles, avec tout ce que ça veut dire. On va justement continuer cette conversation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est plus nombreux. Vous l'avez senti ou pas ? Ça se voit, mais on a doublé les effectifs. Et j'accueille Hicham Alwougan. Bonsoir, vous êtes technicien des services opérationnels nettoiement de la ville de Paris. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Arnaud Demestre. Vous êtes secrétaire générale de l'association des VTC de France. Et bonsoir Stéphane Malchaud. Vous êtes directeur de la brasserie Mollard dans le 9e arrondissement de Paris. On va commencer justement avec cette grève qui dure à Paris, qui dure depuis maintenant 9 jours. La grève d'ailleurs des éboueurs va continuer au moins jusqu'à lundi prochain, c'est ça ? Comment vous faites ? Comment vous tenez ? Alors, comment on tient ? C'est que déjà d'une, d'abord je soutiens le mouvement. Donc, savoir que mes collègues continueront à faire grève tant que ce projet-là n'a pas été retiré. Est-ce qu'il y a une caisse de grève pour vous aider ? Non, il n'y a pas de caisse. Alors, comment font les éboueurs ? On a une à la CGT. Grève 9, ma jour de suite. Je ne sais pas. Oui, parce que vous n'êtes pas syndiqués. Et nous, on ne fait pas de distinction. On aide tous les grévistes, quels qu'ils soient. Et donc, on comprend bien que vous avez la volonté, la détermination de continuer cette grève. De continuer, oui. Jusqu'à quand ? Je l'ignore, mais au moins jusqu'à lundi. Et en même temps, Arnaud Desmestres, vous la subissez cette grève ? Oui, on l'a subi définitivement. Comment on l'a subi ? Déjà par une baisse de la recette. Quand je fais 100 de recettes une journée normale et qu'il y a une grève, quelle qu'elle soit, on fait plus que 20 ou 40. Donc, économiquement, c'est compliqué. Ensuite, j'ai une partie de mes salariés qui sont rémunérés à la recette. Plus on fait de recettes, plus ils gagnent d'argent. Forcément, quand on n'en fait pas ou peu, ils gagnent moins d'argent. Voilà ce qui nous arrive, nous, pratiquement. Ensuite, quand on voit les montagnes de Sacoubène. C'est devant chez vous ? C'est devant chez nous, oui. Devant votre restaurant ? C'est un peu compliqué pour les clients. D'habitude, ils veulent s'installer en terrasse. Là, ils préfèrent manger ailleurs. C'est pas très confortable. Ils viennent moins. Ils viennent moins. Davantage parce qu'il y a des problématiques de transport. C'est ça qui est compliqué pour nous. Il y a les transports, les poubelles, peut-être les rats d'ailleurs, je ne sais pas. Je vais être cash, mais globalement, ils sont là 24 heures sur 24 toute l'année. Mais ça ne change rien. Il y a quelqu'un d'objectif. Mais est-ce que globalement, vous soutenez le mouvement ? Est-ce que vous, personnellement, vous comprenez pourquoi autant de Français sont contre cette réforme des retraites ? Alors, on ne nous sommes pas contre ni pour. Ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque fois qu'une partie de la population n'est pas d'accord, c'est la grève. On arrête tout, on bloque tout. Je peux comprendre ceux qui veulent partir plus tôt et il y en a qui veulent partir plus tard. En gros, vous dites quoi, Philippe Martinez, qu'avec nous ce soir ? Vous lui dites, cette grève m'entrave, vivement qu'elle s'arrête ? Laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Dans mon entreprise, avant le Covid, j'avais 45 salariés. Après les deux confinements, les 45 salariés sont revenus. Je n'en ai pas un qui est parti. Ce qui est assez rare. C'est super. Ce qui est assez rare dans le secteur. Dans mon équipe, j'en ai deux qui ont fait leur demande en retraite. Des serveurs, services en salle. On pourrait considérer peut-être comme pénibles pour certains. Ces deux personnes qui souhaitent partir en retraite m'ont demandé s'ils pouvaient, une fois la retraite commencée, travailler 4-5ème de temps. Moi, je trouve que c'est formidable. J'ai dans mon équipe des personnes qui ont un talage de la retraite et qui souhaitent continuer à travailler. Je vais laisser Philippe Martinez vous répondre. Sur quoi ? À la fois sur les conséquences de la grève qu'il gêne dans son travail. J'ai bien compris. Premièrement, monsieur, nous, on n'empêche personne de continuer à bosser après l'âge légal. Ça existe depuis qu'il y a un âge légal. Moi, je connais des collègues qui ont travaillé après. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on oblige tout le monde à partir deux ans après l'âge légal d'aujourd'hui. Vous voyez la nuance ? Ça, c'est la première chose. Ça, je comprends bien. Oui, mais le gouvernement ne comprend pas, lui. C'est dommage. Peut-être que vous invitez-les à manger à votre restaurant et expliquez-leur que nous, on n'empêche personne de partir après l'âge légal. Il y a des tas de raisons. Je vous dis, on connaît tous des gens qui veulent partir après. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on oblige tout le monde à partir deux ans après. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne connais pas vos salariés, mais peut-être qu'ils n'ont pas une carrière complète. Et donc, beaucoup de salariés, et c'est le cas encore aujourd'hui, sont obligés de travailler après l'âge légal. Parce que s'ils partent à l'âge légal, leur pension, ils subissent une décote. Et sûrement que vos salariés sont très bien payés, quoique c'est bien de leur donner un salaire mensuel. Et puis après, peut-être de les intéresser au résultat de votre restaurant. Mais c'était une petite parenthèse. Mais peut-être que vos salariés, donc, sont contraints de travailler plus longtemps pour avoir une pension complète. Après, sur le reste, qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Vous savez, vous dites, à chaque fois, c'est la grève. Non, on commence par autre chose. Avant la grève, il y a des choses qui se passent, comme dans tous les pays du monde, d'ailleurs. On discute, et on dit, attention. Et on nous dit, on s'en fout. Donc, on a discuté trois mois. J'allais même dire trois ans, puisque depuis 2019, c'était pas le même ministre, c'était la première ministre. Il y avait un monsieur retraite, il y en a même eu deux, à l'époque. On leur a dit, non, c'est pas possible. Donc, trois ans, trois ans, pour en arriver là, bah oui, quand, au bout de trois ans, on vous écoute pas, et là, ça a duré quelques mois, sur les... Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise aux salariés ? Bah, baisser la tête, et puis tant pis, on accepte. Vous voyez ? Donc, il y a un problème d'écoute dans ce pays. Mais je suis sûr que vous aussi, vous avez des problèmes d'être écouté au niveau du ministère de l'Économie, par exemple, sur des aides et des choses comme ça. Vous voyez ? Le problème, c'est qu'on a affaire à des gens qui ne connaissent pas le travail. Non, mais ce qu'il vous dit, c'est que quand on ne l'écoute pas, il ne fait pas grève. Non, on ne fait pas grève. Je crois que c'est ça, le... Nos salariés, si vous permettez, aujourd'hui, qui est responsable de cette situation-là ? Donc, c'est le gouvernement Macron. Donc, je pense que c'est lui qu'il faudra blâmer. Donc, aujourd'hui, faire grève, faire grève aujourd'hui, c'est un droit. J'entends bien. Et c'est un des moyens de faire pression pour que le gouvernement recule sur cette loi. Oui, mais est-ce qu'on a le droit de prendre en otage des commerçants ? Mais celui qui prend en otage aujourd'hui, c'est le gouvernement. Moi, je n'aime pas trop... C'est eux qu'il faut blâmer. Aujourd'hui, on a des agents, donc il y a des éboueurs. Eux, ils veulent avoir aussi la liberté de partir à l'âge qu'ils souhaitent partir. Donc, pas au-delà de... à partir de 64 ans. Philippe Martinet, vous disiez, c'est l'expression... Oui, enfin, prise d'otage, je n'aime pas trop. Ce n'est pas très... Ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Vous savez ce que c'est qu'une prise d'otage ? Vous avez dû voir des images à la télé de prise d'otage. Je veux juste vous dire... Vous savez, nous, on se bat pour que tout le monde puisse aller manger au restaurant. On travaille pour vous. Sauf que quand les salaires sont trop bas, on fait le choix, déjà, d'essayer de remplir le caddie. Et on ne va pas au restaurant. La deuxième chose, c'est... Là, les grévistes, ils n'ont pas mangé non plus au restaurant. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas payés. Vous-même, vous pensez qu'il n'y a même pas de caisse de grève. Donc, vous voyez, nous, on est... Pour que tout le monde s'en sorte. Voilà. C'est cette notion de compliquer l'accès au travail des salariés qui veulent travailler parce qu'ils n'ont pas de transport. Ça, c'est compliqué. Dans Paris et sa région, vous ne pouvez pas prendre le métro ou le RER. C'est compliqué. Prendre sa voiture à Paris, on a oublié. C'est plus simple demain. C'est moins perturbé dans le métro. Heureusement, vous confirmez donc qu'il y a des grèves dans les transports. Parce que vous notez. Non, non, grève, effectivement. Et peut-être que vous vouliez préciser quelque chose. Oui, juste une petite précision. Il faut dire que les éboueurs font partie de la catégorie active de la fonction publique. Et à ce titre, ils ont un âge de départ à la retraite qui est actuellement à 57 ans, qui va être décalé de 2 ans, mais qui passera à 59 ans. Comme tout le monde. Exactement, mais pas à 64 ans. Et pardon, quel est l'âge moyen de départ à la retraite des éboueurs ? C'est aux alentours de 60 ans aujourd'hui. 60 ans, parce qu'aujourd'hui, il y a des éboueurs, malheureusement. Donc au-delà des 59 ans, finalement. Parce qu'il faut atteindre le taux, donc il faut quand même cumuler 17 ans. Donc au-delà des 59 ans prévus dans la réforme qui s'appliquerait à vous. Oui. Donc ça peut paraître bizarre. Là, je pose une question de Béotien. Mais si la moyenne, c'est le départ à 60 ans et que cette loi impose le départ à 59 ans, ça peut paraître bizarre. Non, non, attendez. Je vous explique, parce qu'il y a des agents, il y a des éboueurs, ils n'ont pas le taux. Il faut faire 27 années. Il faut faire 27 ans. Non, il faut faire 17 ans. 17 ans. Mais vous savez très bien qu'avec 17 ans de cotisation, c'est pas suffisant. Mais aujourd'hui, il y a aussi des éboueurs qui commencent très jeunes. Donc quand ils travaillent au bout de 30 ans, je pense qu'ils ont le droit de partir, ou bien avant, ils ont le droit d'avoir le choix de partir à l'âge qu'ils souhaitent partir, donc à savoir les 57 ans. Parce que sinon, il y en a qui rentrent aussi tardivement. Donc eux, il faut cumuler 17 ans. Mais il faut savoir qu'il y en a qui partent un peu plus parce qu'ils n'ont pas assez cotisé et aussi, ils n'ont pas avec quel montant ils peuvent partir. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec 800 000 euros de retraite, vous ne pouvez rien faire. Donc aujourd'hui, la revendication des éboueurs, c'est d'abord le retrait de ce projet de loi, mais aussi la prise en compte de leur pénibilité et aussi avoir un bon déroulement de carrière. – La pénibilité, pardon, elle est prise en compte puisque vous partez à 57 ans au lieu de 62 ans pour le… donc c'est 5 ans avant… – Mais ce sera 59. – Attendez. – Non mais aujourd'hui, c'est 59 au lieu de 64, donc c'est 5 ans avant. – Et ça reste quand même 2 ans de plus à travailler. – Absolument. – Oui, c'est ce qu'il voulait dire. J'allais vous appeler Stéphane Arnaud, pardon, Arnaud Desmestres, vous êtes chauffeur VTC. – Chauffeur VTC, secrétaire général VTC de France. – Je pense que la situation, elle n'est pas simple. Qu'on soit pour ou contre le projet des retraites, c'est une grande discussion qu'on a, comme dit M. Martinez, depuis maintenant plusieurs années. Aujourd'hui, nous, on prend plutôt le dialogue, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est la bonne méthode de bloquer des raffineries, de laisser les poubelles s'entasser dans Paris ? On vient de finir Fashion Week, là, dernièrement. J'étais avec des clients américains et me dis, mais qu'est-ce que votre ville est sale, monsieur ? Ça ne sent pas bon, ça ne représente pas Paris. Il n'y a pas de transport, forcément, quand des milliers de personnes viennent visiter la capitale, surtout pendant la Fashion Week. – Et là, vous êtes en colère contre qui ? Contre la CGT ou contre la mer de Paris ? – Je ne suis pas spécialement en colère contre qui. Je ne cible pas, je ne cible pas, si vous voulez. Le principe, c'est que je pense que c'est la méthodologie qui n'est pas la bonne. Nous, de notre côté, au niveau VTC, il y a très longtemps qu'on a abandonné de faire des grèves et de marcher dans la rue. – Mais vous en avez fait. – On en a fait, mais on a vite arrêté. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça faisait peut-être vous donner des idées. – Peut-être. – C'est que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut être sincère au bout d'un moment. Au niveau du pouvoir en haut, on n'est pas entendu. Ça, je pense que je ne vous apprends pas. Et puis, je pense que ce n'est pas la bonne méthodologie. – Il faut faire quoi ? – En parlant, il y a les casseurs, on est mal vus, on est montrés du doigt. – Est-ce que je ne comprends pas ? Arnaud, vous êtes pour ou contre la réforme des retraites ? – Moi, je pense qu'il faut faire quelque chose, en effet. Après, il faut être honnête, partir à 64 ans, tout le monde n'est pas capable de le faire. Il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres. Je pense que c'est une chose pas facile. Maintenant, si je reste sur notre métier, le nôtre, sur VTC, la plupart ne partiront même pas à 64 ans. Ça sera même plus, parce qu'on est tous indépendants. Et ça sera encore pire. Donc, on n'est pas forcément contre la réforme de la retraite. Maintenant, il faut que ça soit fait intelligemment. Plutôt que de bloquer les raffineries, plutôt que de bloquer les transports en commun, plutôt que de gêner les transports comme le VTC ou le taxi, à ce moment-là, aller devant le Sénat, bloquer le Sénat, bloquer l'Assemblée nationale, bloquer là où il se passe des choses. – C'est pas assez facile. – Ça, pour le coup, c'est pas très démocratique. – Bah oui, mais à un moment donné… – Il y a la Donald Trump, votre idée, quoi. – C'est les Français qui sont pris. – C'est carrément, on envahit l'Assemblée. – Non, c'est des Français qui sont pris à un moment donné aussi. Je suis désolé, vous n'avez même pas le mot « otage », mais c'est le cas. On est pris en otage. Moi, j'ai plein de chauffeurs qui m'appellent, qui me disent « Barnaud, écoute, je ne peux pas aller travailler parce qu'il y a grève. Je ne suis pas sûr de trouver du travail à Paris parce qu'il y a le télétravail qui est mis en place depuis le Covid. Donc, il y aura moins de monde, donc moins de travail. Je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer chez moi parce que j'habite en dehors de Paris et je ne suis pas sûr de trouver de l'essence. Non, ce n'est pas là. – Vous l'entendez, ça, Philippe Martinez ? – Je l'entends. Après, je pense que, premièrement, c'est pour ça que j'ai insisté parce que j'ai vu, il y a quelques années, des blocages, on dit. – Oui, des blocages. – On dit, des blocages de chauffeurs VTC pour pouvoir travailler, d'ailleurs. Donc, vous voyez, et puis, je vous le répète, premièrement, cette réforme, elle est injuste. On va faire travailler tout le monde et votre exemple est très significatif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas une pension complète, eh bien, ils vont travailler, ils travaillent déjà au-delà de l'âge légal et ça va continuer après. – C'est 63,8 aujourd'hui. – C'est presque 64. – C'est presque 64. Et d'ailleurs, c'est ce qui sert d'argument fallacieux au gouvernement pour dire, vous voyez que ça ne change rien puisqu'ils y sont déjà. Donc, ça, c'est la réalité de la vraie vie. Oui, donc, il y a des gènes, mais qu'est-ce qu'on fait ? – Qu'est-ce qu'on fait ? – Et je pense, contrairement à vous, je pense que, et l'histoire nous le montre, et dans les entreprises, ça nous le montre aussi, que si on ne fait rien, on est sûr de rien avoir, vous voyez ? Par contre, quand on fait quelque chose, dans beaucoup d'endroits, on obtient, pas toujours ce qu'on veut, mais on obtient des choses et ça se passe comme ça dans beaucoup d'entreprises et je tiens à le préciser parce que là aussi, ça se passe dans tous les pays, non, mais dans tous les pays où le droit de grève est constitutionnel, ça se passe comme ça. Il y a des grèves au Royaume-Uni, il y a des grèves en Allemagne, même si la constitution allemande limite le droit de grève, il y a comment des grèves ? Il y a des grèves au Portugal, il y a des grèves en Espagne, c'est sûr qu'en Chine… – Philippe Artinaz, les sondages montrent que les Français soutiennent la grève. Si ça venait à baisser au fil des jours, est-ce qu'à ce moment-là, vous questionneriez les journées d'action que vous avez prévues et vous vous direz peut-être qu'il va falloir arrêter ? Est-ce que êtes votre boussole aujourd'hui ? – Il y a ceux qui ne sont pas contents, c'est ceux qu'on côtoie tous les jours et donc c'est eux qu'on écoute. Et puis vous me posez la question toutes les semaines presque, quand les sondages baisseront. Pour l'instant, je suis. Ça fait deux mois. – Vous ne l'avez pas posé la semaine, il y a deux semaines. – Je suis désolé, je ne viens pas. Je ne vois pas que vous dans cette maison. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça fait deux mois avec ce que vous expliquez, ce que vous expliquez, qu'il y a un soutien et des mobilisations, de la contestation de la réforme et des grèves. Et c'est aussi un phénomène nouveau. Au fil du temps, quand ça dure trop longtemps, il nous arrive parfois que l'opinion publique bascule. – Tout le monde ne peut pas faire grève. – Mais oui, il y a beaucoup de gens… – Ça, je le sais que tout le monde ne peut pas faire grève. – Non mais en gros, il y a beaucoup de gens… Moi non plus, je n'aime pas trop l'expression prise d'otage parce que quand on connaît une prise d'otage, on sait que ce n'est pas la bonne comparaison. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, ils manifestent contre une réforme du gouvernement et on est plutôt d'accord avec eux. mais au quotidien, dans notre vie quotidienne à nous, c'est nous qui sommes contre la réforme, qui subissons les effets de la grève. Donc d'une certaine manière, beaucoup de gens se disent, c'est la double peine. En gros, je la fais simple, on va se payer deux ans de plus, mais en plus, on se paye deux mois de grève. En gros, c'est comme ça que les gens raisonnent. – Pour l'instant, ce n'est pas la réalité des sondages d'opinion. Et puis, il y en a qui sont… Dans les entreprises, il y a des grèves, dans les entreprises privées. Il y a des grèves qui ne gênent que le patron qui est dans l'entreprise et qui perd de l'argent. On parlait d'EDF tout à l'heure. Quand on baisse la production de 20 000 mégawatts presque par jour, ça pèse sur les… – Oui, mais quand les poubelles s'entassent devant le restaurant de monsieur, monsieur qui est peut-être contre la réforme des retraites, subit aussi les poubelles devant son restaurant. – J'ai répondu à monsieur, mais on parle de la situation de l'ensemble du pays. Et il y a des grèves dans le privé, puisque vous avez fait des reportages ce matin, vous les avez montrés. C'est aussi… Et parfois, c'est des grévistes aussi, ils sont gênés parce que devant chez eux, il y a des poubelles. Vous voyez ? – Est-ce qu'il existe d'autres moyens, Philippe Martinez, autres que la grève, pour contester un projet de réforme ? – Non, mais il y a des tas de choses qui se font. – Comme quoi ? – Il y a des assemblées générales, il y a… – Non, mais les assemblées générales, c'est pour savoir si oui ou non reconduit d'un mouvement à l'autre. – Non, mais je vous ai donné quelques exemples. Dans l'agroalimentaire, quand on respecte vraiment les normes de travail, vous savez, le travail est ralenti, parce qu'on veut bien faire son travail, la productivité baisse. vous ciblez, évidemment, vous ciblez, c'est pas… – C'est la grève du zèle. – Ça s'appelle comme ça. Mais même, c'est pour les consommateurs. – Comme à l'hôpital. – Parce que les produits sont de meilleure qualité, etc. Je vous ai cité une entreprise de l'agro. Le problème qu'on a, c'est qu'on polarise sur effectivement les trains, le métro, les poubelles. – Les transports. – Oui, les transports en général. – Ce qui nous concerne au quotidien, ce qui fait notre vie. – Parole au graviste. – Alors, sur les poubelles, c'est pas si facile. Parce que quand nous, on fait grève, on n'est pas payé. Quand on fait grève, on ne travaille pas. Donc les poubelles, elles ne sont pas ramassées. Donc je ne vois pas d'autres moyens ou d'autres solutions que de faire la grève. Donc non, peut-être dans d'autres professions, mais pas la nôtre. – Techniquement parlant, depuis deux mois qu'il y a ces grèves reconductibles, est-ce que vous êtes arrivé à quelque chose, sincèrement, honnêtement ? – Non, non. – Donc si bien ce que je vous disais tout à l'heure, les rassemblements dans la rue, ça ne sert à rien, ça ne s'en est pas écouté. – Ça, c'est votre position. Je vous ai expliqué que si on ne fait rien, on est sûr de rien avoir. – Oui, mais je vais poser la question en tout cas, Philippe Martinez. À quel moment vous vous arrêterez ? C'est-à-dire que, hypothèse, la loi est votée. Alors, 49.3 ou pas, en tout cas, la réforme des retraites passe. Les recours sont faits devant le Conseil constitutionnel, devant le Conseil d'État. Ça ne permet pas de revenir sur cette réforme des retraites. Est-ce à ce moment-là que vous vous arrêterez ? – Je crois que je vous ai déjà répondu. – Alors, pour ceux qui nous rejoignent, justement, à 21h02… – Ah, pardon, pardon, je suis moins habitué que vous à la télé. – L'objectif, il est clair, c'est ne pas travailler deux ans de plus et ne pas augmenter la durée de cotisation. Il est clair. Je vous ai dit que nous avons connu, à des époques, des lois votées, promulguées, et qui ne figuraient pas dans les décrets qui ont été abandonnés dix jours après. Voilà, et puis, attendons jeudi. On va voir ce qui se passe jeudi. Vous avez un décompte sur BFM pour l'instant. La flèche, elle est plutôt du côté des contres que du côté des pours. – C'est vrai, Laurent Neumann. On a un ESD compte qui montre que rien n'est joué. – Pour le moment, on est dans une fourchette basse à 260, une fourchette haute à 285. La majorité absolue, c'est 287. Avec les abstentions, la fourchette haute, la loi passe, la fourchette basse, elle ne passe pas. Donc, à l'heure où on se parle, la fourchette est telle que personne n'est capable de dire, si je dis un cas de vote, la loi est votée ou elle n'est pas votée. – Et on ne sait pas quelle est la doctrine du gouvernement si par exemple, le gouvernement fait ses calculs, s'ils se rendent compte jeudi matin que ça peut jouer à dix voix près. Que va décider le tandem Macron-Borne ? – Alors, d'abord, vous avez raison de dire que c'est le tandem qui va décider. Mais le final cut, si j'ose dire, c'est quand même le président de la République. Philippe Martinez le disait, c'est sa loi. C'est quand même lui qui l'a portée. C'est lui qui a voulu cette loi. Mais pour parler de la doctrine, du côté de Matignon, on veut avoir une sorte de matelas d'assurance. Aller au vote, s'il y a moins de cinq voix d'écart, ça paraît quand même extrêmement dangereux. Donc évidemment, on essaye d'ici le vote de jeudi, du côté de Matignon et de la majorité, en tout cas de l'exécutif, d'avoir une petite assurance quand même. Or, ce qui va se passer à la commission mixte paritaire est absolument fondamental. Je ne suis pas capable, moi, peut-être que Philippe Martinez a des infos que j'ignore, mais moi, je ne suis pas capable de dire… – C'est vous le journaliste, c'est pas moi. – Je ne suis pas capable de dire quelle sera la nature finale du texte qui sortira de la commission mixte paritaire, avec quels amendements, par exemple sur les seniors, les carrières longues, je n'en sais strictement rien. – D'ailleurs, je pense que ça serait bien si cette commission mixte paritaire a été filmée… – Ah, ce sera non, c'est non, vous l'avez suivi. – Ça, j'ai entendu. Mais ce genre de débat devrait se faire en toute transparence. – Pourquoi ? – Pour savoir ce qui se dit, qui est pour un certain nombre de choses, est-ce que, comme je l'ai entendu au Sénat… – Si j'étais taquin, vous accepteriez que les caméras de BFM TV viennent à une intersyndicale pour savoir ce que vous vous dites avant d'annoncer vos décisions ? – Non, elles viennent à la sortie, les caméras. – Non, mais est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on y assiste ? – Si j'étais taquin, les sénateurs et les députés sont élus par qui ? – Par le peuple. – Merci. – Alors, les députés français, les sénateurs par des grands électeurs. – Qui sont eux-mêmes représentants du peuple, ce sont les maires, les conseillers des partisans. – Je suis du mercité, justement, vous allez. – Vous voyez, pourquoi il n'y a pas de transparence ? Les citoyens demandent plus de transparence dans la vie politique. Et puis, là aussi, il y a un problème démocratique, c'est est-ce qu'on vote pour quelqu'un et puis on lui dit, maintenant, tu fais ce que tu veux pendant cinq ans, ou de temps en temps, le plus souvent possible, tu nous écoutes ? Ce sont des représentants du peuple s'ils ne se représentent pas eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? – Oui, j'entends. – Philippe Martinet, vous avez rencontré, justement, un certain nombre de députés. Vous avez réussi à les convaincre de ne pas voter cette loi ? – En tout cas, il y en a beaucoup. Je n'en ai pas rencontré des tonnes. En tout cas, il y en a qui doutent. J'en connais qui appellent pour parler sous un prétexte autre que cette réforme. et dix secondes après, on parle de ça, y compris des… – De la majorité ? – De la majorité présidentielle. Il y a des gars, oui, ils discutent parce que quand ils font bien leur boulot de députés, ils sont censés sortir dans la rue, aller au match de rugby le dimanche pour encourager l'équipe du coin au marché. C'est ça, un élu proche des gens. J'en connais qui, en ce moment, le week-end, ils regardent la télévision. C'est bien pour BFM. – Mais vous dites quoi ? Parce que Laurent Escure de l'UNSA nous disait hier, moi aussi, j'aimais remonter. Je ne sais pas si ce sont les mêmes députés qui l'appellent que ceux qui vous appellent. Certains lui disent qu'au moment du vote, ils auront une envie pressante. – Ça, je ne connais pas les envies de députés. J'ai entendu Laurent Berger, je crois qu'il l'a dit publiquement, qui avait rencontré M. Pradié, me semble-t-il. Voilà, il y avait du monde au meeting de Laurent Berger. – Il y a des républicains qui s'apprêtent à voter contre la réforme. – Je taquine un peu, mais il y avait du monde au meeting de Laurent Berger à l'Assemblée nationale pour débattre du projet de loi. – Vous voulez dire quand même, dans les rangs de la majorité, le gouvernement pourrait se tromper dans ses propres calculs. – C'est des choix individuels. Je ne suis invité à aucune réunion du groupe de la majorité présidentielle. – En tout cas, vous avez donné une information importante, il faut la répéter pour ceux qui nous rejoignent. vous souhaitez que jeudi, il y ait un vote sur la réforme Berger. – Vous suivez bien l'actualité. Vous vous rappelez de notre position sur l'article 7 à l'Assemblée nationale. – Vous souhaitiez que l'Assemblée vote en première lecture au moins l'article 7. – On n'est pas à géométrie variable. – Donc là, vous souhaitez que les députés, quelle que soit leur position, aillent au vote. – La pire, même si on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit, c'est constitutionnel, la pire des choses pour la maire des réformes, pour la réforme du quinquennat, c'est qu'elle passe par le 49-3. – Ça, c'est impensable. Et puis de toute façon, il faut quand même comprendre que c'est une loi qui normalement n'a pas lieu d'être, puisque c'était un des vœux du président Macron sur son premier mandat. Il avait dit qu'il ne toucherait pas aux retraites. – Tu ne toucherais pas à l'âge légal. – Oui, mais je peux comprendre que quelque part, il y en a certains qui s'en sont fait une arme de bataille et puis se dire, bon, ben voilà, il avait promis qu'il n'y toucherait pas, il y va, donc on va contre. – C'est un président qui change souvent d'avis, vous l'avez noté. – Vous dites le pire, ce serait le 49-3. – Il a été voté, voilà, on va faire avec. – Pourquoi ? Parce que vous dites, la colère atteindra un niveau qu'elle n'a jamais atteint. – Oui. – Et est-ce que, quand on regarde encore plus loin, vous craignez quelles conséquences pour le pays ? – Je ne sais pas de quoi vous me parlez. mais je vous ai dit que… – Fracture sociale, est-ce que le pays va ressortir meurtrie ? – Mais le pays est déjà fracturé. – Le pays est déjà fracturé. Et ne pas écouter le peuple sur un tel sujet. D'autres sujets, on l'a vu, il y a moins de mobilisation, les gens s'intéressent moins, même si c'est des sujets importants. Mais sur un tel sujet, avec une telle mobilisation, oui, je pense qu'il y aura des conséquences sur la démocratie. – Lesquelles ? Vous pensez à quoi ? – L'abstention, par exemple, et il y en a déjà beaucoup. Et puis la montée de l'extrême droite, et il y en a déjà beaucoup à l'Assemblée. – La grande loi sur la retraite en Italie, c'est 2011. On est passé de 62 à 67 ans. 5 ou 6 ans plus tard, l'extrême droite arrivait au pouvoir en Italie. Est-ce que c'est le pronostic que vous faites ? Est-ce que vous dites au fond, on est en train de préparer une sorte de terrain pour le Rassemblement national ? – Je ne fais pas ce genre de pronostic. – C'est ce que vous craignez en tout cas. – Je ne fais pas ce genre de pronostic, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, pas de fréquentation du Rassemblement national. Là aussi, on est en phase avec la CFDT, vous l'avez noté. Mais oui, je pense que le président de la République, me semble-t-il, est dans une situation où lui, il n'a plus rien à perdre, puisqu'il ne se représentera plus au suffrage universel dans 4 ans. Et on a un peu l'impression que c'est, après moi, le déluge, c'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est le président de tous les Français. Il le répète assez souvent, lui comme ses prédécesseurs. C'est le garant de l'unité des Français. Eh bien, tout ça, c'est la fracture des Français. Et oui, c'est un risque, et on fera tout compte, mais il ne faudra pas, là aussi, venir nous chercher, en nous disant maintenant, on est tous responsables, etc. Non, il y a un responsable en ce moment. – Pour ceux qui nous rejoignent, il y a 21h31, on sait que demain, l'inter-sendical va se réunir et va parler. – D'abord, il y a une journée d'action. – Oui, il y a une journée d'action. – C'est bien de commencer par le début. – J'étais déjà sur la suite. – Mais moi, je suis par le début. – Je suis par le début, Thomas, il faut du monde dans la rue. – 280 manifestations. – Vous nous dites une journée qui sera plus suivie que celle le samedi dernier, ça vous en êtes sûr, est-ce qu'elle sera plus suivie que mardi dernier, on verra bien. L'inter-sendical va se réunir et ensuite, elle va annoncer quoi ? Des dates ? – Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je répète ce que j'ai dit, pour ceux qui étaient déjà là… – Mais quoi, vous n'aviez pas vraiment répondu ? – Non, mais on bosse à 8 organisations syndicales. Il y a une réunion demain, vous venez à la sortie de la réunion et vous verrez ce qu'annonce l'inter-syndical. – Mais l'idée, c'est quand même d'aller sur un nouveau calendrier, sinon il n'y aurait pas de réunion. – Ce qui est bien dans cet inter-syndical, c'est qu'il y a du respect entre nous. Il y a du respect. Et on décide ensemble. Donc, c'est demain que ça va se décider. – Donc, vous décidez demain du sort des Français, en fait, qui vont être touchés par… – Je pense que vous exagérez un peu. – Un petit peu, quelque part. – Oui, un petit peu quand même, un petit peu. – Non, je ne pense pas. – Pour l'instant, celui qui… – Monsieur, il nous l'a bien présenté. – Pour l'instant, celui… – Il y a un mois, quand on est venu sur le plateau, on nous l'a présenté aussi. Il y a des petites entreprises qui sont fortement touchées. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas faire grève, même s'ils sont d'accord avec le principe. – Je pense, et monsieur va être d'accord avec moi, que ce qui touche aussi les petites entreprises comme les Français, c'est par exemple l'augmentation des prix. C'est par exemple l'augmentation de l'énergie. Je pense que vous allez être inarrêtables si je vous branche là-dessus. C'est le cas de le dire, vous voyez ? – Oui, et ce qui nous bloque aussi, c'est la difficulté de trouver de la main-d'œuvre. – Je suis d'accord avec vous. – Trouver un cuisinier, trouver un serveur, trouver un plongeur, c'est difficile. Donc, quand un ancien, excusez-moi l'expression, part en retraite, c'est tout un savoir qui s'en va. Et nous, on a un métier définitivement manuel, et c'est les anciens qui apprennent aux jeunes. Alors, j'ai des confrères qui étaient ouverts 7 jours sur 7 et qui maintenant ne sont ouverts que 5 jours sur 7 parce qu'ils ne trouvent pas le personnel pour travailler les deux autres jours. C'est embêtant. Peut-être un jour, M. Martinez, quand vous irez au restaurant, vous serez accueilli et la personne vous dira, écoutez, monsieur, revenez manger demain, je n'ai personne pour vous servir. C'est compliqué. Pour nous, les commerçants, restaurants, commerçants, etc., c'est compliqué de voir cette situation, la recette qui diminue, les salariés qui ne peuvent pas venir. Si moi, j'ai un cuisinier qui ne peut pas venir parce qu'il habite à Cergy, il ne peut pas venir. Vous avez une décharge de travail supplémentaire pour ceux qui ont pu venir. Ce n'est pas confortable. Ça génère un stress supplémentaire dans les équipes. Si cette réforme, elle passe, je pense que vous allez avoir du mal à trouver des salariés comme chez nous, autant que chez les éboueurs. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps que le ministre de la Fonction publique a parlé d'une attractivité, de rendre la fonction publique plus attractive parce que si cette loi, elle passe, je pense qu'on va avoir du mal à recruter dans notre profession parce que les agents ne voudront pas travailler jusqu'à 64 ans et puis pourquoi pas 65 ans et au-delà. On va s'arrêter là, monsieur. Je dois envoyer la pub. Est-ce que vous pouvez continuer dans le couloir ? Oui, d'accord. Très bien. On continuera la conversation hors antenne. Merci Philippe Martina d'être venu nous voir. On se dit à dans 15 jours. Non, on garde notre petit rendez-vous. Dans 15 jours, je serai en congrès et moins disponible. Mais quand même un peu après. Après, vous ne me verrez plus. Qui va vous succéder, d'ailleurs ? Ça, c'est le congrès qui décide. Vous voulez toujours avoir les réponses avant les réunions, vous. Votre favorite, c'est Marie Buisson. Ce n'est pas ma favorite, c'est la proposition que fait la direction sortante au congrès. Céline Verzeletti aussi, elle pourrait... Elle est candidate ou pas ? Je n'ai pas vu qu'elle était candidate. Ah ! Je n'ai pas vu qu'elle était candidate. Donc le congrès va se réunir, il va voter et à l'issue du vote, il y aura une direction nationale qui va élire un secrétaire général, un bureau confédéral et même un administrateur. À bientôt quand même ? Peut-être. Oui, peut-être. On va voir ça. Je ne suis pas en retraite, monsieur. Il n'est pas en retraite. Ne l'énervez pas. Là, je l'égale, c'est une chose, les trimestres cotisés, c'en est une autre. Et comme je suis un citoyen normal, comme disait un président de la République, eh bien, je suis obligé de travailler un peu plus longtemps pour avoir une pension complète, ce que vous disiez. Oui, mais je veux passer ma forme à faire autre chose, vous voyez ? L'émission ne s'arrête pas. Vous entendez le tapis musical ? Allez, j'envoie la pub quand même. À tout de suite.